Regarde cette photo. Peux-tu repérer quelle femme prévoit de rentrer chez elle en bus ? La première femme a laissé son manteau dans sa voiture, tandis que la deuxième attend probablement le bus. Peux-tu identifier quelle femme a dépensé plus d'argent pour sa maison que l'autre, en regardant simplement leur chambre ? Cette pièce appartient à la femme qui a dépensé le moins d'argent. Elle a acheté ses meubles avec une grosse remise. Regarde, tu peux encore voir les étiquettes de prix ici. Kelly, Jackie et Nancy se marient le même jour. Peux-tu repérer quelle robe est la plus chère ? Bien que la robe de Kelly soit fantastique, elle ait plusieurs tailles au-dessus de ce dont elle a besoin. Elle a dû l'acheter lors d'un déstockage et il ne restait plus d'autres tailles. Il y a des tâches et des trous sur la robe de Jackie. Elle doit donc être d'occasion. Par conséquent, la robe de Nancy est vraisemblablement la plus chère. Vérifions à quel point tu es doué pour repérer les petits détails. Quel biais est faux ? Ce biais comporte une erreur évidente. Qu'en est-il de ces deux-là ? Peux-tu repérer le faux ? Celui-ci. Ce portrait n'a pas sa place ici. Passons aux euros. Tu vois une différence ? Ce biais est faux. Son design ne correspond pas à l'original. Maintenant, vérifie ces billets-là. Celui-ci est faux. Regarde ces mots. Ils n'ont rien à faire ici. Diane est une jeune et ambitieuse entrepreneuse. Elle souhaite trouver des investisseurs pour son projet d'entreprise. Mais elle a dépensé toutes ses économies en recherche et n'a même plus assez d'argent pour s'offrir un billet pour une conférence. Elle grimpe donc par la fenêtre des toilettes. Le responsable de la conférence la remarque sur ses écrans de surveillance et envoie un garde dans l'une des cabines où Diane pourrait se cacher. Aide le garde à déterminer quelle femme est Diane. Cette femme est la seule qui n'ait pas de bracelet de conférence au bras. Un officier de police a remarqué qu'un criminel s'enfuyait par une fenêtre. L'agent a suivi le criminel, mais ce dernier courait trop vite et a réussi à se cacher dans l'une des maisons voisines. Aide l'officier à identifier l'endroit où le criminel se cache. Il n'y a pas de traces de pas fraîches autour de cette maison. Personne n'a marché autour pendant un certain moment. Il y a une famille dans la deuxième maison. Il serait impossible pour le criminel de s'y cacher. Donc, le criminel se cache probablement dans la troisième maison. Regarde cette maison très attentivement. Combien de fantômes vois-tu ? La réponse est 13. Suzanne a décidé de faire un grand nettoyage dans sa maison. Lorsque son frère Tom revient de la salle de sport, il crie, court en dehors de la maison et commence à fouiller dans les poubelles. Suzanne a accidentellement jeté les affaires dont il avait encore besoin. Aide Tom à trouver ses objets dans la poubelle. Les voici. Georges et Valéry vont à un marché aux puces. Ils sont à la recherche d'une lampe ancienne pour l'offrir en cadeau à leur grand-mère. Aide-les à faire le bon choix et essaie de ne pas tricher. Cette lampe correspond tout à fait à la photo qu'ils ont. Il se cache derrière le rideau. Fred a un chiot et l'a ramené dans sa maison qu'il partage avec quatre autres personnes. Six mois plus tard, Fred part en week-end pour rendre visite à ses parents. À son retour, le chiot a disparu. Il interroge ses colocataires. Lily dit qu'elle a passé tout le week-end chez son petit ami. Jacques dit qu'il est allergique aux animaux et qu'il ne peut pas rester près d'eux ne serait-ce qu'une heure. Henri, qui devait s'occuper du chiot, n'a pas trouvé l'animal le matin. Qui ment ? Jacques, comment a-t-il pu vivre avec le chiot pendant six mois malgré son allergie ? Lisa et Mia sont deux sœurs qui passent habituellement leurs vacances ensemble sur la côte, car elles adorent le surf. Mais cette fois, elles ont décidé de partir pour une aventure secrète en snowboard dans les montagnes, juste après l'anniversaire de Mia. Les deux sœurs n'ont pas dit un mot à leur famille ni à leurs amis. Peu après leur arrivée à la station de ski, elles disparaissent. La police examine la voiture et trouve des cadeaux pour Mia. Quel cadeau est suspect ? Le cadeau de Léa est suspect. Personne ne savait que les sœurs allaient dans une station de ski. Tim se réveille dans une maison hantée. Une vilaine sorcière prépare une potion dans la cuisine. Elle voit Tim et dit « Voici mon dîner. Prends un siège, je reviens dans une minute. » Tim commence à chercher une sortie et trouve trois portes. Mais il y a quelque chose de dangereux derrière chacune d'elles. Un loup affamé se cache derrière la première porte. Un vampire maléfique se tient derrière la deuxième. Et la troisième porte est en feu. Aide Tim à s'échapper en toute sécurité. Il doit prendre l'ail et passer par la deuxième porte. L'ail fera fuir le vampire. Julie et Christy font leur jogging dans la rue. Soudain, un taxi passe et les éclabousse toutes les deux avec l'eau d'une flaque boueuse. Les deux jeunes femmes décident de mettre fin à leur jogging pour aujourd'hui. se disent au revoir et vont nettoyer leurs vêtements. Regarde attentivement l'image. Peux-tu dire laquelle des deux est riche ? Julie est la plus riche. Ses vêtements sont de la marque Prada, tandis que ceux de Christy sont de la marque Brada. Peux-tu voir un nombre dans cette image ? Si tu as vu 217, bravo ! Paul a organisé une fête d'anniversaire pour son frère. Mais lorsqu'il se rend dans la cuisine pour prendre le gâteau, il voit une note effrayante sur le réfrigérateur qui dit « Il y a un fantôme à ta fête ». Paul se précipite dans le salon pour vérifier les invités. Peux-tu l'aider à repérer le fantôme ? Cette femme ne touche pas le sol. Peux-tu lire ceci ? Il est écrit « Matrix ». Jeanne se réveille dans un laboratoire effrayant. Un savant fou lui dit « Je vais te laisser partir si tu fais le bon choix ». Et il lui montre trois portes. Mais chaque porte cache un danger. Derrière la première porte, il y a un gaz toxique qui la rendra inconsciente en cinq secondes. La deuxième porte cache de l'acide qui brûle tout en cinq secondes. Et la troisième porte cache un bassin dont l'eau est infectée par un dangereux virus. Quelle porte Jeanne doit-elle choisir ? La troisième porte, elle peut traverser l'eau sur ses talons hauts sans la toucher. Regarde ces femmes. Peux-tu placer une pomme de manière à ce que toute, sauf une, puisse l'avoir ? Où places-tu la pomme ? Vois-tu des endroits appropriés dans la pièce ? Tu as dix secondes pour trouver la solution. Tu n'as pas besoin d'endroits particuliers pour remplir la condition. Place simplement la pomme sur la tête de l'une des femmes. Faisons un bref test de personnalité. Peux-tu voir des éléments bizarres sur cette image ? Quel détail as-tu remarqué en premier ? A. Un bonhomme de neige tenant une tasse avec une boisson chaude dans sa main. B. Un skieur portant un costume et un masque de plongeur. C. Un pan qui se cache dans les arbres couverts de neige à l'arrière-plan. Si ton choix est la réponse A, tu as probablement l'esprit pratique. Tu es capable de créer un environnement confortable et beau pour tes amis et ta famille. Si tu as choisi la réponse B, tu es intelligent et plein d'esprit. Tu sais comment t'investir ton argent et ton temps à bon escient et te consacrer à des choses vraiment importantes. Si tu as repéré le pan, tu es probablement attiré par le mysticisme et l'art. Tu as une grande imagination et un talent exceptionnel pour voir les détails que les autres ne voient pas. Jouons à un petit jeu. Réponds à ces questions et consulte tes résultats ensuite. Préfèrerais-tu avoir ? A. Des tatouages sur tout ton corps. B. Des piercings sur tout ton corps. L'option A te donne 10 points. L'option B te donne 20 points. Préfèrerais-tu ? A. Respirer du feu quand tu parles. B. Respirer de la glace quand tu parles. Si tu as choisi l'option A, rajoute-toi 20 points. Et si c'est la B, 10 points. Préfèrerais-tu ? A. Avoir ton propre vaisseau spatial. B. Ta propre planète. 20 points pour l'option A et 10 points pour la réponse B. Préfèrerais-tu ? A. Qu'aucun de tes rêves ne se réalise. B. Que tous tes rêves se réalisent en même temps. L'option A te rapporte 10 points. Et l'option B, 20 points. Préfèrerais-tu ? A. Rire de façon incontrôlable quand tu es triste. B. Pleurer de façon incontrôlable quand tu es heureux. 10 points pour la réponse A et 20 points pour la B. Dirais-tu plutôt que ? A. Tu es responsable mais anxieux. B. Tu vises au jour le jour en faisant confiance à ton instinct. 10 points pour la réponse A et 20 points pour la B. Dirais-tu plutôt que ? A. Tu te préoccupes de tout ce qui t'entoure. B. Tu agis sans réfléchir. 10 points pour la réponse A et 20 points pour la B. A. Tu es prêt à te battre pour te défendre. B. Tu ne montres jamais quand tu es blessé. 20 points pour la réponse A et 10 points pour la B. Maintenant, comptons tes résultats. Si ton score est compris entre 80 et 120 points, tu as une personnalité calme et posée. Tu peux régler n'importe quel conflit et apporter la paix autour de toi. C'est pourquoi tes amis t'aiment beaucoup. Il semble que tu sois né pour diriger, être responsable des autres et faire avancer les choses. 120 à 160 points, tu aimes l'aventure et elle te le rend bien. Les gens admirent ta personnalité solitaire, même s'ils ne le montrent pas. Une carrière dans le domaine du divertissement, de l'art ou du tourisme serait le choix idéal pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada